Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau format de vidéo où aujourd'hui on va s'attaquer aux clichés qui servent à combattre les clichés en biologie évolutive. Alors on va faire une petite mise en situation. Regardez ce Célacanthe, c'est un magnifique fossile vivant. Mais non, mais pas du tout, c'est une espèce panchronique voyons. Mais c'est quoi la différence entre un fossile vivant et une espèce panchronique ? C'est très simple, c'est très simple. Un fossile vivant c'est une espèce qui n'évolue plus, elle n'a pas évolué. Et puis une espèce panchronique, eh bien c'est une espèce qui n'évolue plus mais c'est pas pareil. Et c'est pas pareil ? Non c'est pas pareil. Alors pour tous ceux d'entre vous qui sont d'accord avec le fait qu'un fossile vivant ça n'existe pas puisque évidemment pour qu'une espèce n'évolue absolument pas, il faudrait que les mutations n'aient absolument pas lieu et ça c'est juste chimiquement impossible. Ce n'est pas comme ça que l'ADN fonctionne. Donc un fossile vivant ça ne peut pas exister. Mais alors du coup si une espèce pour chronique c'est exactement la même chose ? Oui mais il y en a un petit problème c'est sûr, la définition n'est pas terrible. La définition n'est pas terrible. Donc prenons le sélacanthe justement on dit que c'est une espèce panchronique mais alors une espèce panchronique sachant qu'il y a trois espèces maintenant de sélacanthe, au moins deux reconnues mais la troisième bien-être découverte. Laquelle est le fossile vivant ? Laquelle est l'espèce panchronique ? Surtout qu'on n'a aucun fossile d'aucune des trois. Donc c'est quand même dur de dire. Donc si on a envie de dire qu'une espèce panchronique c'est une espèce dont la morphologie n'a pas changé au cours du temps, comment on fait pour le sélacanthe ? Parce qu'on n'a pas de fossiles. On a des analyses ADN qui de toute façon montrent qu'elles ont évolué et de toute façon il n'y a même pas de fossiles du genre Latimeria puisque les trois sélacanthe qui vivent aujourd'hui sont tous du genre Latimeria. Donc les sélacanthe c'est juste des espèces panchroniques par rapport aux autres espèces de sélacanthe qui ont vécu par le passé. Dans ce cas là c'est toute la famille des sélacanthe qui est une espèce panchronique. Mais alors là on touche à un autre problème, ça veut dire que si maintenant on est capable de regarder n'importe quoi et dire que tant qu'il y a quelque chose de la même famille qui vit encore aujourd'hui, vous prenez n'importe quel fossile, espèce fossile, et s'il y a encore un représentant actuel, c'est une espèce panchronique. Tiens les oiseaux, les oiseaux. C'est complètement panchronique les arcosaures, il n'y a pas de problème. Ah ouais mais les oiseaux c'est depuis qu'ils sont apparus ils ont un bec des yeux, des ailes et des plumes. Oui, oui c'est vrai. Il y avait quelques dents à une époque mais c'est vrai que bon c'est un détail. Ils sont toujours là. Donc voilà les oiseaux c'est aussi des espèces panchroniques du coup parce qu'ils n'ont pas évolué depuis 150 millions d'années qu'ils existent. C'est toujours des oiseaux. Voilà donc et puis à ce jeu là les humains aussi c'est des espèces panchroniques. Tout est une espèce panchronique. Donc maintenant qu'on a bien pointé du doigt le problème, à savoir que le cliché c'est fossile vivant, le contre-cliché c'est espèce panchronique mais l'espèce panchronique du coup... Et bien c'est la même chose vu que c'est la même définition. C'est exactement la même définition donc on fait qu'utiliser un autre mot pour dire fossile vivant et on est tous pertinemment au courant qu'il faut pas dire fossile vivant. Non. Voilà donc c'est juste on utilise un terme politiquement correct voilà on dit espèce panchronique. Non on peut faire du politiquement correct en science quand même. Voilà c'est ça c'est drôle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en réalité ? Bah il faut complètement abroger l'utilisation d'espèces panchroniques. Ou alors il faut préciser la définition c'est-à-dire que si vous voulez dire que le sélacanth appartient à une famille qui existe depuis très longtemps et qui a conservé son plan d'organisation général bah dites ça. Mettez en mots ce que vous entendez par fossile vivant. Mettez en mots ce que vous entendez par espèce panchronique. Et vous verrez que généralement ça ne fonctionne pas. Généralement la notion qui se cache derrière elle est systématiquement fausse. De toute façon toutes les espèces évoluent. Alors c'est pas forcément visible physiquement mais ça va quand même évoluer. Il n'y a pas d'espèce qui n'évolue pas. Exactement donc déjà le terme d'espèce panchronique ou de fossile vivant sous son sens le plus généralement admis qui est espèce n'ayant pas tellement changé depuis un certain nombre de millions d'années. C'est toujours quelque chose de fallacieux qui se cache derrière ça. Toujours. Il n'y a aucune espèce qui répond à cette définition. Absolument aucune. Et la plupart des fossiles vivants admis que ce soit les crocodiles, les limules, les tortues, les varants de Komodo et tout ça ce sont des espèces éminemment modernes qui ont beaucoup évolué. On le sait grâce à leur ADN et on le sait notamment grâce à leurs fossiles. Donc fossiles vivants ? Non. Espèce panchronique ? Non plus. Non plus. Voilà on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo où on testait la nouvelle GoPro. Et on vous dit à très bientôt sur notre chaîne. Salut. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.